Salut les rebelles intelligents ! Je me trouve toujours à Phuket en Thaïlande où je viens de terminer la conférence avec les Japonais qui s'est très bien passée. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de partager avec vous quelque chose qu'elle m'a envoyé à un membre de Blogueur Pro que j'ai trouvé très intéressant. Un des conseils phares que je donne dans Blogueur Pro et puis un peu partout, c'est que dans l'idéal, votre business doit se trouver au carrefour de trois choses. Ce qui vous passionne, ce dans quoi vous êtes compétent et puis le potentiel économique. Et du coup, il y a ce membre de Blogueur Pro qui m'envoie cette email en me disant « Olivier, est-ce que tu connais le concept de l'Ikigai ? » parce que ça paraît très proche de ce que tu partages. Il y a un diagramme très intéressant qui résume un petit peu le concept de l'Ikigai. En fait, l'Ikigai, c'est tout simplement cette idée de trouver vraiment pas seulement votre passion, pas seulement votre profession, mais votre vocation. En fait, il va un petit peu plus loin que moi finalement puisque vous avez quatre grands cercles, grands domaines que vous devez regarder pour essayer de trouver votre ikigai. Le premier, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vous donne dans l'ordre que j'ai décidé. C'est ce que vous aimez. Là, on retrouve l'idée de passion. On a ce dans quoi vous êtes bon. Là, on retrouve l'idée de compétence. Ensuite, on a ce que le monde a besoin. Là, on retrouve l'idée de potentiel économique. Et ensuite, on a ce que vous pouvez être payé pour. Là aussi, on retrouve l'idée de potentiel économique, mais avec une petite nuance. C'est-à-dire que là où moi, je mets le potentiel économique, eux, ils séparent en deux en séparant les besoins du monde. Est-ce que vous pouvez gagner de l'argent ? C'est le domaine dans lequel les gens sont prêts à vous payer. C'est une nuance intéressante. Ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'à partir du moment où vous mixez de toute façon vos compétences avec le potentiel économique, vous retrouvez ce pour quoi les gens sont prêts à payer. Quand vous mélangez ce que vous pouvez être payé pour et ce que le monde a besoin, c'est la vocation. Quand vous mélangez ce que le monde a besoin et ce que vous aimez, vous avez votre mission. C'est très intéressant. Quand vous mélangez ce dans quoi vous êtes bon avec ce que vous aimez, vous avez votre passion. Et quand vous mélangez ce dans quoi vous êtes bon avec ce dans quoi vous êtes payé, vous avez votre profession. Et quand vous mélangez ce que vous aimez, ce que le monde a besoin, ce pour quoi vous êtes payé et ce dans quoi vous êtes bon, c'est là que se trouve votre ikigai. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je vous rappelle, on est sur la chaîne des gens qui se bougent, pas sur la chaîne des gens qui font semblant de se bouger. Donc, l'exercice que je vous donne à faire aujourd'hui, c'est simple. Faites les 4 cercles. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire des cercles. Vous pouvez faire des colonnes ou même juste écrire ça librement sur un document ou un papier. Réfléchissez un peu en disant qu'est-ce que j'aime, dans quoi je suis bon, dans quoi je peux être payé aujourd'hui. Et bien sûr, ça peut changer demain. C'est juste un outil pour essayer d'avoir une meilleure analyse sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire et ce que le monde a besoin. Et ensuite, essayez de voir s'il y a des choses qui se combinent pour faire passion, mission, profession, vocation et puis surtout pour trouver votre ikigai. Après, on est d'accord, ce n'est pas un outil magique. Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qu'on saura faire demain. On ne sait pas forcément lesquelles. Laurent Breillat qui est un ami et qui est aussi le champion olympique de la formation Blogueur Pro. Son blog à prendre la photo, c'est juste le blog le plus visité aujourd'hui en francophonie sur le sujet. Et quand il est venu me voir en 2010, on était déjà amis, il m'a dit Olivier, j'ai vu que les blogs, ça cartonne. J'ai regardé ton blog Blogueur Pro. J'aimerais créer un blog sur la photo, mais le problème, c'est que je viens juste de démarrer la photo. J'ai acheté mon premier vrai appareil il y a deux mois. Est-ce que tu penses que je suis légitime ? Si on regarde ce diagramme, il a trouvé quelque chose qu'il aime à priori, même s'il commence tout juste à explorer ça. Le monde a besoin d'un blog sur la photo, ça, il fallait le comprendre quand même. Il l'avait compris parce qu'il avait vu ce que j'avais partagé, il avait vu que c'est un business model sérieux qui avait du potentiel. Et ce pourquoi vous pouvez être payé, ça, il ne le savait pas non plus, mais il me faisait confiance sur cet aspect du business model que j'enseignais. qu'avec un blog, on peut vendre des formations, des livres, des événements, etc. Il pouvait se dire, ok, c'est quelque chose que j'aime, sinon je n'aurais pas acheté un appareil et je n'aurais pas eu envie de me lancer dedans. C'est quelque chose dont on en a besoin, c'est quelque chose pour lequel je suis payé. Par contre, quelque chose dans lequel je suis bon, ça, non, je ne suis pas. C'était sa grande question, malgré le fait que je n'ai aucune compétence, est-ce que je suis légitime à faire ça ? Et je lui dis, Laurent, il n'y a absolument aucun problème. Tu peux faire ça à deux conditions. La première, c'est que tu dois être complètement transparent sur le sujet. Tu ne dois jamais te faire passer pour l'expert que tu n'es pas. Tu vas dire à ton audience, je suis un débutant et le concept, c'est qu'on démarre ensemble. Donc, tu ne prétends pas de ce que tu n'es pas. Et la deuxième chose importante, c'est que tu vas faire de ceci une force. Tu vas tout articuler autour du fait que, justement, c'est là ton point fort, c'est que tu démarres avec ton audience et tu vas partager les problèmes que tu rencontres, comment tu as résolu ça, tes progrès, comment tu te développes dans ce domaine-là. Ce qui est génial, c'est que quand tu rencontres un problème, tu peux être sûr qu'il y en a des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui font de la photo et qui rencontrent exactement les mêmes problèmes. Du coup, tu es beaucoup plus connecté aux besoins des débutants qu'un prof qui est super bon, qui a 30 ans d'expérience, mais qui justement, ça fait tellement longtemps qu'il est dans le domaine, que c'est un méga spécialiste, il est super bon dans ce qu'il fait, il a complètement oublié ce que c'est de démarrer. Sans compter que 30 ans avant, ce n'était pas du tout la même technologie, c'était de l'argentique. Ils ne savent pas ce que c'est de démarrer en étant un complet débutant avec des appareils numériques. Tout ça, c'est une force à condition que tu en fasses une force. Et si tu démarres comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Et puis, tu verras qu'un blog, ça va te permettre de développer tes compétences au fur et à mesure et que donc, tu vas quand même devenir un spécialiste au bout d'un moment. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous donne cet exemple concret aussi pour ouvrir un peu vos chakras et vous dire que ce n'est pas parce que vous avez une idée qui n'est pas forcément dans ce cadre ikigai que ça ne peut pas le devenir plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez en vivre, il faut quand même qu'il y ait un potentiel économique, donc que le monde en ait besoin et que vous puissiez être payé pour ça. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile non plus de pouvoir dire à l'avance si c'est possible ou pas. Et c'est là où finalement, il y a une démarche entrepreneuriale de prise de risques en disant que Laurent a quand même fait un pari. Il a dit que j'ai compris la notion de compétence, super. Donc, je vais faire un blog, mais je pense qu'à terme, je peux en faire un business. Je pense qu'à terme, je peux être payé pour ça, mais je ne sais pas vraiment. En plus, là, aujourd'hui, ça me plaît de faire de la photo. Peut-être que dans nos ans, ça ne me plaira pas. Donc, je fais quand même le pari que ça va me plaire. C'est là où il y a la part de risque inhérente à toute aventure entrepreneuriale. Mais en même temps, quel était son risque concrètement ? Son risque, tout ce qu'il pouvait perdre au pire, c'était qu'il avait perdu du temps à créer un blog qui ne sert à rien. Mais quelque part, est-ce qu'il aurait vraiment perdu du temps ? Non, parce que dans tous les cas, c'était déjà une aventure intéressante en elle-même. Ça lui aurait permis d'explorer un domaine de manière beaucoup plus profonde que d'autres personnes. Et puis, ça lui aurait permis d'acquérir des compétences qui lui auraient sans doute servi pour le reste de sa vie. Il ne faut pas non plus rester, faire une fixette sur est-ce qu'il faut absolument que je trouve une idée qui soit au carrefour dans l'ikigai et tout ça. L'ikigai, c'est aussi quelque chose qui se développe au fur et à mesure. C'est quelque chose qui peut mettre du temps à être trouvé. Il y a une notion de risque. On va se lancer dans un projet, dans une aventure avec peut-être d'ailleurs l'objectif explicite de trouver cette métier qui gagne, mais avec une part de risque dans le sens où on peut se tromper sur plusieurs de ces cercles, croire qu'il y a un potentiel économique alors qu'il n'y en a pas, croire qu'on est passionné par cela. Finalement, on est passionné, mais juste deux heures par semaine. Et dès qu'on passe à 15 heures par semaine ou 30 heures, ce n'est plus un plaisir, ça devient une corvée. J'espère que ça a éclairé votre lanterne. Je compte sur vous pour faire l'exercice. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement un extrait de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Ce sont les trois principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie qui donnent des éléments complémentaires à ce que j'ai partagé avec vous. C'est un parfait complément pour cette vidéo. Pour le recevoir, cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo complémentaire et cliquez sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très vite pour la prochaine.